Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente Dans le 9e arrondissement de Paris, pour améliorer les pratiques en matière de réduction des déchets, la municipalité installe des équipements de compostage dans certains lieux publics. Ce type de matériel est aussi dans les copropriétés, sauf qu'il y a des copropriétés d'une qui ne veulent pas accueillir ce type de matériel et d'autres qui ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas assez de place. Puisque toutes les copropriétés ne pouvaient pas l'accueillir, c'était aussi à la collectivité de leur proposer un système de compostage. Et c'est là où on en est venu à installer ces bacs dans des lieux publics. Sauf que techniquement, dans un square, comme nos squares d'une part sont petits, c'était compliqué d'installer ce genre de matériel. Et on a aussi une problématique, la problématique des rats. Donc on s'est dit on va les installer dans des lieux publics qui sont fermés la nuit, mais quand même accessibles durant la journée. Pour l'instant on en a trois de systèmes de compostage, donc dans trois quartiers différents. Il faudrait encore qu'on en a un plan de deux, donc c'est à nous de trouver des solutions pour arriver à avoir ce système ailleurs et que ce soit accessible au maximum d'habitants. Ici on est dans le jardin de la mairie, qui est accessible par l'accueil comme on vient d'arriver. Donc sur les horaires d'ouverture de la mairie. Et ils savent aussi que c'est ouvert le samedi, puisqu'on a les mariages. Et qu'est-ce qui vous a décidé à mettre en place cette initiative ? Les franciliens et les parisiens sont à peu près les plus mauvais en France au niveau du recyclage et du tri des déchets. Et du coup c'était essayer de les amener vers un mode de fonctionnement différent de celui qu'ils ont aujourd'hui. Et aussi de montrer aux enfants que finalement le déchet peut avoir une seconde vie. Est-ce que les habitants qui viennent composter ici ont accès aux produits ? Alors oui, ils peuvent. C'est libre. C'est libre. C'est-à-dire que si demain il y a un habitant sans nous demander qu'il veut venir prendre un sac de compost pour rempoter ses plantes chez lui, il le fait et il n'y a aucun problème. Donc ça remplace depuis combien de temps ? Et donc ceux-là, ça doit faire un an et demi à peu près. Et quel bilan vous pouvez en tirer ? Plutôt un bon bilan, parce qu'au départ on n'en avait qu'un. Et on a été un peu victime de notre succès, donc on a dû en mettre un deuxième de plus grande capacité de 600 litres. Celui-ci est de 400 litres. Et on a de plus en plus de personnes qui viennent nous demander « Ah, est-ce qu'on peut venir déposer nos déchets ? » Sans récupérer forcément de biosseaux d'ailleurs, des habitants qui sont à côté et qui viennent déposer leurs déchets.